Je me présente, Chalvet-Laurent, je suis conseiller technique du préfet de la Lausère et du Gard pour tout ce qui est secours spéléo 1. Alors comment est-ce qu'on devient secouriste quand on est spéléologue ? On s'inscrit en fait à une commission de la fédération qui s'appelle le spéléo secours. On débute par des petits exercices comme aujourd'hui de formation sur les techniques et après on évolue tout doucement avec des spécialités au fur et à mesure. En fait le secours spéléo est ancré vraiment dans l'activité spéléo, c'est-à-dire qu'un tiers des fédérés de la fédération de spéléo sont sauveteurs en fait. Donc c'est vraiment ancré et très rapidement quand on maîtrise un peu de technique on bascule sur les sauveteurs du SSF. Il faut s'entraîner, donc par exemple en Lausère pour nous c'est 4 à 5 entraînements par année. On essaye de ne pas trop solliciter les personnes parce que bon ben voilà c'est des bénévoles, on est tous des bénévoles au niveau du spéléo secours. Donc 5 entraînements c'est un bon niveau technique, on essaye de ne pas aller plus loin parce que c'est du temps donné au quotidien. Et est-ce qu'on se souvient toujours de la première fois qu'on est intervenu sur un secours ? Oui, ça c'est ce qui marque en général. C'est-à-dire qu'en tant que conseil technique j'aime bien solliciter des personnes un petit peu nouvelles et les impliquer sur un secours réel. Parce que de participer à l'extraction d'une personne sous terre c'est quelque chose qui marque. Et là on a une montée d'adrénaline, on a peur, quels sont les sentiments ? Oui, il y a un petit peu d'adrénaline au début quand ça démarre, ça c'est normal. Mais après il y a la technique qui prend le dessus, la concentration pour la progression sur corne. Après on se focalise sur les manips qu'on a à faire et c'est les automatismes qui rentrent. Pour donner des statistiques, sur la Lausère c'est un secours tous les 3 ans à peu près. En France c'est entre 12 et 14 secours, ça peut être une personne qui est égarée, une personne qui s'est fait une petite cheville ou plus grave. Mais bon voilà c'est quand même quelque chose qui n'est pas très régulier. Et après pour ma part j'en ai fait pas mal parce qu'en fait je m'occupe de tout ce qui est secours plongés et j'interviens sur plusieurs départements. Donc ça additionne les possibilités de faire un secours. Avec ces chiffres on voit que finalement La Spéléo c'est pas forcément une activité hyper dangereuse ? Alors oui, elle a mauvaise publicité parce que tout secours est long. Donc automatiquement ça ne dure pas une heure et ça passe dans un entrefilé dans un petit magazine. Non, tout de suite c'est une ou deux journées et donc médiatiquement c'est sur le devant de la scène. Alors qu'il n'y en a pas souvent des secours. Et vous comment est-ce que vous êtes arrivé à La Spéléo ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette activité ? Ce qui me plaisait et qui me plaît toujours c'est la découverte en fait, c'est l'exploration. La Spéléologie c'est encore un milieu où on n'a pas tout découvert. Par exemple en Lausère on suppose qu'on a découvert que 10% des cavités. Donc c'est tout ce côté découverte, nouveauté qui est prenant. Donc les week-ends vous ne vous entraînez pas, vous essayez d'aller découvrir des cavités c'est ça ? Oui c'est ça, que ce soit en plongée, en plongée Spéléo sous terre avec des bouteilles. Ça peut être aussi en Spéléo sèche, en descendant des petits puits, tout ça. Donc oui c'est une passion qui est prenante. En club on utilise plutôt du type B, donc c'est plutôt de la 9-10 mètres grosso modo. Sur de la progression, sur de l'évacuation de civière, on va se voir sur les diabétiques. Parce qu'on va avoir 2-3 personnes sur la corde. Donc il peut y avoir des frottements, on veut être tranquille et chérin. Donc en fait on utilise des cordes d'accro, des cordes aussi qu'on utilise en grimpe, pareil. Donc là aujourd'hui on est sur la technique, c'est-à-dire qu'on est sur tout ce qui est partie corde et évacuation de la civière. C'est-à-dire que la victime, elle n'est pas au bord d'une route, elle n'est pas au bord d'un chemin. Il faut l'extraire de la cavité, et donc en Lauser on a des cavités verticales. Donc il faut utiliser des cordes et faire des systèmes de palan, de traction pour la sortir. Et aujourd'hui le thème c'est de voir comment on va attacher nos cordes, et comment on va pouvoir tirer sur ces cordes de manière sécuritaire pour extraire la civière. On va voir ce que ça donne. Donc là en fait ce qu'on voit c'est que les civières sont dans leur housse. En fait ça c'est une housse qui permet justement d'extraire de manière sécuritaire et confortable la victime. Et ensuite on a tout ce qui est amarrage, mousqueton, pour attacher sur le caillou, pour pouvoir ancrer tout ce qui est partie corde qui est sur la gauche en fait. Là on voit toutes les cordes là, de la plus grande à la plus petite. C'est ce qui va nous permettre d'attacher la civière et de pouvoir l'extraire d'une verticale. Pour l'instant on va rester au sol, c'est-à-dire qu'on est sur une formation généraliste, où on voit toutes les techniques de base. Et ensuite on va se mettre en situation sur des falaises, c'est-à-dire que les falaises sont sur notre gauche là-bas, où justement on va simuler le bas d'un puits, et on va remonter la civière dans une galerie en fait. Donc en fait vous faites un exercice en extérieur qui pourrait dans la réalité se dérouler lui par contre dans une cavité, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire que là la falaise, on recherche le côté lisibilité pour les sauveteurs, qu'on puisse discuter tranquillement, parce que sous terre c'est un milieu un peu plus confiné, où on s'entend un peu moins bien, où ça résonne. Donc en fait on simule les mêmes situations en falaise. Alors Julie, vous êtes aujourd'hui à cet exercice, vous venez du Gard, et la particularité en fait c'est que c'est votre première fois, c'est ça ? Oui, j'ai fait un peu de secours en falaise, mais c'était pas spélé aussi. Alors expliquez-nous quel est votre métier, parce que je crois que ça a aussi une importance. Je suis un exudistre animateur. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes venu là ? On m'a proposé de faire de la spéléo, et puis les personnes qui m'ont proposé faisaient du secours, donc c'est comme ça que j'ai eu l'info et que j'ai envie, j'ai envie d'en faire aussi. J'aime beaucoup la nature et faire du sport en extérieur, mais avec mon travail j'ai pas beaucoup de temps pour en faire, donc comme ça, ça permet d'associer les deux et de profiter des deux en même temps. Il y a très peu de médecins dans le secours spéléo, c'est bien d'avoir un peu la double casquette pour pouvoir associer les médecins aux secouristes spéléo. Le répartiteur ne va rester que dans son rôle de répartiteur. Voilà, c'est pas ensemble. Donc le répartiteur il sert pas d'amarrage, il sert, comme son nom l'indique, à répartir la charge. Alors Anthony, vous participez aujourd'hui à cet exercice, mais il y a quelques temps vous avez aussi bénéficié d'un secours, vous pouvez nous raconter ? Eh bien, j'ai fait une sortie entre collègues dans une grande pas très loin, là, au Koutal, et sur le retour j'ai fait une chute, donc j'étais assez loin, je me suis cassé la chute, et tout le monde est arrivé après pour me sortir, ça a duré une bonne partie de la nuit, mais ils ont fait un goût top, et du coup maintenant, à moi d'aller aider les autres, et c'est pour ça que je prends plaisir à venir apprendre leur technique. Et les sentiments que vous ressentiez à ce moment-là, où vous aviez la cheville cassée, et vous êtes un peu coincé dans une grotte, c'était quoi ? J'étais au bout, parce que je savais que ça allait déranger beaucoup de monde, en fait, et effectivement, il y a eu énormément de personnes, ça déclenche énormément de monde, entre les spélios secours, les pompiers, mais après, on est en sécurité, on est bien, tout le monde est au top. Il y a des choses que vous ne connaissiez pas quand vous faisiez que de la spéliologie, et que vous avez appris ici ? Tout à fait, il y a des choses, certains points d'ancrage, des nœuds, des choses comme ça, qu'on ne sait jamais, ou très peu, et là, on les apprend pour un jour, peut-être, un vrai secours. Voilà.